On va vous servir dans un restaurant, il y a trois étroits. T'as la malheur. Ça l'a de l'angestine, il m'a de la tournaca. Il fait ça au frère, au frère, je t'ai dit la malheur. Il dit la malheur. Mais non ! Non, pas de l'eau, pas de l'eau, pas de l'eau, pas de l'eau. Attends, 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 faut te filmer, faut te battre, mamona. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Regarde, un hôtel, ils nous mettent du beurre avec de l'eau à l'intérieur. Et ça, c'est pour servir aux gens, ça. Ils servent ça aux gens. Et ça, ils viennent de le mettre ça à l'instant. Quand on est arrivé, il n'y avait même pas ça. Mais regardez, l'hôtel en question, ça a plus de 100 dollars la nuit. 100 dollars la nuit. On fait payer 100 dollars la nuit aux gens pour leur donner un buffet de cette nature-là. Ça veut dire quoi, ça ? Et sans compter, les travailleurs sont maltraités alors qu'ils sont dans leur pays par des étrangers qui viennent prendre de l'argent sur d'eau des Congolais. Bon, je pense que là, je ne voulais pas faire de scandale à la base. Je m'étais dit, je vais venir à Kinshasa pour venir simplement visiter le pays, pour voir, constater ce qui se passe dans ce bled. Mais là, quand je vois ce genre de choses, ces gens-là, on va leur mettre une pression. Ils vont comprendre en fait que là, c'est fini cette histoire-là de venir manquer de respect aux Congolais chez eux. Ah, moi, je vous le dis, moi. Ah ouais, là, ils sont très, 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 très mal tombés. Très mal tombés. Bon, maman, depuis tout à l'heure, on se l'a. Il faut que nous avons deux secondes. Bon, on a dit que nous, parce que là, ça fait, depuis un moment, en fait, dans votre cabinet, le problème, c'est où ? « Est-ce que tu dis que tu dis que tu connais des musées telles si vous avez fait des musées que vous avez fait des musées? » Même si on y a qui, il faut que tu aies de la patronage. Si on a dit ça, il faut que tu aies de la solution ici. Il faut que tout le monde ne fasse pas. Il faut que tout le monde fasse tout. Et surtout, on a besoin de faire un rapport à ma bébé envers la bonne preuve. Apparemment, il faut que tu aies de la bonne preuve. Pourquoi? Il faut que tu aies de la bonne preuve. Il faut que tu aies de la bonne preuve. Et il faut que tu aies de la bonne preuve. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Depuis le lobby, on a accueilli. Pourquoi? Il faut que tu aies 21h. Tu aies une heure. Attends. Tu aies une heure. Tu aies une heure quasiment. Tu aies toujours une heure. Pourquoi? Non, hé. Il faut que tu aies de la bonne preuve. Il faut que tu aies de la bonne preuve. Parce que ceux qui ont des preuves, ceux qui ont des preuves, tu aies de la preuve. On est ici à l'hôtel Platinum, pour ceux qui veulent savoir. Là, en fait, c'est un scandale parce que le matin en arrivant ici, on a constaté que le buffet était indigne d'un buffet tel qu'il devrait l'être. En arrivant là, on a regardé, on a dit, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez-moi ça. Le buffet, en fait, il a été présenté de cette manière-là. Alors que dans le prix de l'hôtel, normalement, il a indiqué que le petit-déjeuner était inclus. Et nous, quand on a vu ça, on a dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Ça veut dire quoi? Quand on leur demande, ils nous disent non, c'est comme ça. Et tellement on a fait du scandale là-bas. Ils sont venus. Ils nous ont ramené ce plateau-là, chauffe-vapeur, avec des couvertes et compagnie. Ils ont commencé à mettre ça. Alors, quand on est arrivés, il y avait quoi? Il y avait des assiettes où on servait tous ces plats-là dans des petites assiettes à l'air libre. À l'air libre. Voilà. Ils laissaient ça à l'air libre. À un moment donné, je me suis dit non, 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 non. Ces gens-là, en fait, ils sont en train de jouer avec notre esprit. Donc, c'est-à-dire que vous venez chez nous, dans notre pays, alors que nous, les Rhônois, nous, les Africains, dans les pays indiens, jamais on pourrait en fait faire ce genre de choses parce que directement, ça créerait un scandale. À partir du scandale que ça créerait, directement, on aurait des problèmes avec les autorités. Mais ces gens-là, ils viennent faire de l'argent sur notre dos et regardez dans quelles conditions ils nous traitent. Donc, moi, personnellement, je ne savais pas que c'était un hôtel d'Indiens. Si je savais que c'était un hôtel qui était détenu par des Indiens, jamais je serais venu ici. Mais là, en fait, le fait d'être venu ici, le fait qu'on m'a invité là, sur le coup, je me suis dit bon, malheureusement, on n'a pas le choix, mais on ne peut pas accepter que ces gens-là, ils viennent faire ce qu'ils sont en train de faire et que derrière, on ne dise rien. Et en plus, derrière, le Japon, en fait, ils viennent, ils maltraitent les employés qui sont d'origine congolaise. Ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire que vous venez, vous faites de l'argent sur notre dos et derrière, vous nous mettez dans des conditions insoutenables et incalifiables. Donc, ça veut dire que ça, ces gens-là, à partir de dorénavant, à partir de maintenant, ils doivent comprendre que le Congo appartient congolais. C'est-à-dire que dans notre pays, sur notre sol, jamais vous ne viendrez nous maltraiter. Donc là, on leur met la pression. Ils ont intérêt à ce que demain, demain, je vais être encore ici, demain, ils ont intérêt que les conditions pour le buffet soient des conditions pas tolérables, mais des bonnes conditions par rapport au prix où est-ce qu'on paye ici. Donc, on ne peut pas accepter qu'on nous sert de ce genre de choses-là, comme si on était des petits enfants, comme si on était des petits gamins, hein, sans dignité, et ils viennent, ils nous donnent ça, comme ça, à l'air libre. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça où, vous ? Regardez ça. De l'eau. On nous sert du beurre avec de l'eau à l'intérieur. Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais, sérieusement. Leur eau, là, apparemment, attendez, je vous montre aussi pour que vous compreniez aussi. Où est-ce qu'on fait le truc, là ? Il est où ? Leur bouteille d'eau, là, l'eau est orange à l'intérieur. Il y a une dame qui me dit depuis tout à l'heure qu'elle est ici depuis dix jours. Elle a la diarrhée depuis dix jours qu'elle est ici. Ça fait dix jours qu'elle est ici, dans cet hôtel-là, et tous les jours, elle a la diarrhée. Elle a mal au ventre. On est dans des chambres d'hôtels. Il y a des oreillers. Et dans les oreillers, il n'y a pas de thé d'oreillers. Il n'y a rien. Mais non, mais à un moment donné, on se dit, mais on est où, en fait ? Ça veut dire quoi, ça ? On est où, là ? Non, hé, je ne vous demande pas les gens de la diaspora, là. Hé, il faut revenir dans nos pays d'origine. Et il faut remettre de l'ordre, ici. Si on ne remet pas de l'ordre, ces gens-là vont continuer à jouer avec notre esprit de cette manière-là. Il faut qu'on retourne chez nous et qu'on leur mette la pression, qu'ils sachent qu'on n'est pas des bouffons. On n'est pas des gens, en fait, qu'on peut écraser la dignité. Et ce n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi, ça ? J'arrive à la première des choses que je vois, c'est ça. Je me dis, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Imaginez-vous, les gens payent jusqu'à 120 dollars la nuit. 120 dollars pour, à la fin, avoir ça. Imaginez-vous, avoir ça, là. 120 dollars la nuit, et on nous donne ça. Mais c'est quel type de manque de respect, ça ? Un pays comme le Congo, où le salaire moyen n'est même pas de 100 dollars. 120 dollars le salaire moyen, et à 100 dollars la nuit, à 120 dollars la nuit, regardez comment est-ce qu'on mange, regardez comment est-ce qu'on nous traite. Regardez ça. Sans compter qu'ils maltraitent leurs employés et ils font d'autres choses qui sont mauvaises, vis-à-vis de notre peuple et de notre condition humaine. Non. Non, 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 non. S'ils pensaient en fait que là, le Congo, les Congolais en fait aujourd'hui sont des imbéciles, on va tolérer ce genre de faits. Bah là, en fait, en raté, ils sont mentis. Là, ils sont mentis. Oui, maman, maman. L'oubillade ? Attends, attends, tu veux me dire quelque chose ? Attends, maman, il faut loubillade après. Papa, aussi on loubillage. Attends, non, non, non. Non, non, il faut louba, en fait, il n'y a qu'à-mau vive depuis qu'aux-tu à aveux. C'est important, attends. Bah là, tu vois la même chose. Oui, l'aube. Même chose, papier toilette, il faut qu'on s'teint. Ma papier toilette, service, il faut qu'on s'init. Bon, il y a aveux tous les jours, à l'entendre mon amour. Peut-être dimanche, on a mis sur moi un déjeuner mon coffret, un déjeuner mon postillat. Non, 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 j'étais étonné, j'étais étonné. Il y a un peu de ma frère, on a vu qu'il n'y a pas de pétition. C'est pas possible. Si on a salué, il y a trois fois de plus. Imagine quoi. Cher, 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 cher. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Chambre, il n'y a pas à dire. Mais service, zéro. Tu veux dire quelque chose à nous ? Vas-y, dis. Moi, j'ai juste dit à coeur qu'on a banné en aviso. Il faut comprendre que l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes passera par une lutte que nous-mêmes nous allons mener. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être sur le terrain, sur place, pour être témoin des réalités que vivent nos compatriotes, des réalités du terrain. Et maintenant, lutter ici sur place pour ces changements. Parce que, par exemple, ce qu'on est en train de faire ici, on peut filmer « Patron Abango » et « Indien » à Aubanga. A Aubanga, pourquoi ? Parce qu'on a mis la pression. A Aubanga, pourquoi ? Parce qu'on a mis la pression. Oui. C'est un moment donné que le Congolais n'est qu'on a mis la pression. Néanmoins, il faut changer vers d'une autre. Tu parles en français comme on va produire. Tu écoutes en français. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, cette situation où le petit Béchelé s'est batté, c'est de n'importe quoi à notre pays cher, l'hôtel, fait qu'ils vont voir qu'on ne se laisse plus faire dans notre propre pays et eux-mêmes vont changer. Parce que quand je vois les compatriotes à l'accueil, 24 heures sur 24, il dorme là, il est là. 24 heures sur 24. Vous imaginez qu'on est venu hier à la soirée. Il était là. Aujourd'hui, le matin, il est toujours là. Donc, il se travaille 24 heures sur 24. Alors, si, maintenant, nous, on proteste, ça va aller mieux. Parce que je l'ai même écouté. On lui a parlé. Il n'était pas satisfait. Il est découragé. Il a peur. Chez lui, il a peur. De la manière dont... Dans son propre pays, le mec, il est maltraité. Donc, mes frères, on a du boulot, je vous le dis, sur tous les plans. Sur le plan de mentalité, parce que je vous ai dit, notre mentalité aussi de nos propres frères est dégradante. Donc, il faut se battre sur tous les plans. Mais voilà. Ça, c'est un point parmi... Ça, c'est une goutte dans le grand océan du désordre congolais. Mais l'avantage qu'on a, c'est que nous, on connaît les politiques. Et donc, nous savons plus facilement repercuter le message auprès de nos politiques. Parce que tout ça doit changer. Nous devons aller, nous aspirons à un nouveau Congo. À un Congo dans lequel on respecte les Congolais. On respecte les citoyens congolais dans leur terre. Et où c'est eux. C'est d'abord le congolais, d'abord. Avant, ils allaient à la mission. C'est bien que nous, on va y investir. Mais il faut aussi. Ils ne peuvent pas maltraiter. Quand ils viennent d'investir, ils ne peuvent pas maltraiter nos frères et nos soeurs. Donc, quand je vois mes soeurs comme ça, qui me disent qu'ils ont des diarrhées, ils vont souffrir, ça me fait mal. Voilà. Non, mais attendez. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'ici, les gens, ils viennent manger. Ils viennent dans une chambre d'hôtel, soi-disant trois étoiles. Parce que c'est un hôtel trois étoiles, ici. Et les gens derrière, ils viennent, on leur sert de l'eau qui est orange. Imaginez-vous. Une eau qui n'est même pas filtrée. Une eau qui n'est même pas traitée. Une eau qui est impropre à la consommation. Et ces gens-là, ils viennent. Ils servent ça normal à des clients. Des gens qui payent cent et quelques dollars la nuit. Et les gens, ils sont là tranquillement comme c'est d'un été. On est là, pépère. L'endroit, quand on le voit d'apparence, il est beau. Il est bien construit. Il est assez grand. Mais quand vous voyez, en fait, dans les conditions, en fait, où est-ce qu'ils mettent les gens, vous vous dites, mais attendez. C'est-à-dire que moi, je viens pour payer. Et à la fin, en fait, on traite comme si c'était une merde. Et moi, en fait, aussi, d'un côté, je dois rester là. Je ne dois rien dire. Je dois leur dire, bravo. Vous faites du bon boulot. Non, 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 non. Il va y avoir ce qu'on a comme avant. C'est bon. Non, non. Il ne faut pas se voir. Il n'y a pas besoin. Il faut pas être un bon boulot. De ce moment, il ne faut pas le boulot. Non, ça va vous mettre un bon boulot. Et si vous avez un bon boulot? Un bon boulot ? Donc, vous ne aviez pas un bon problème dans l'hôtel. Non, mais vous avez un bon problème. D'autres semaines, nous avons une salivité. C'est bon. Ce qu'il n'y a pas. Il a bien eu avec l'éducation en ce qui me concerne parce qu'il n'y avait pas le sont de la division de l'éducation. Et tout ça, il n'y a pas les points de dépendance de l'éducation. Il n'y a pas les points ou du soutien ! Les points de défaut se détruisent les points de défunts de l'éducation. Ainsi, il ne fait que les points de jeu. je dis une chose ici les employés sont maltraités, les employés se font maltraiter, on n'acceptera pas que des employés congolais au Congo se fassent maltraiter par qui que ce soit. Si ces indiens-là ici, ils viennent, ils osent maltraiter les nôtres, sachez qu'on va faire fermer leur établissement un à un s'il le faut. Moi je ne suis pas venu ici pour regarder mes frères, mes compatriotes se faire maltraiter par des étrangers parce qu'eux dans leur pays, jamais ils ne toléraient que, si moi je fais par exemple un patron congolais, que je vienne maltraiter des indiens dans leur pays. Ce qui fait que moi-même en tant que congolais, je ne peux pas tolérer que des congolais se fassent maltraiter sans leur propre sol. Donc leur histoire-là, ça ne m'intéresse même pas. Vous voyez un peu ? Désolé pour ceux qui vous comprennent le lingala, les deux employés indiens ne parlent pas français, ils ne parlent que lingala ou anglais. Ce qui fait que je suis obligé de m'exprimer soit en lingala, soit en anglais. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas lingalafones, mais ceux-là là en fait on doit leur mettre la pression. Que leurs conneries qu'ils sont en train de faire là, ils doivent arrêter ça immédiatement. On n'est pas là pour se goler avec eux. N'importe quoi. Merde, t'as pas mon pression. Bon, ben, on est là à monter. C'est fini ça. Bon, ben, on est là à monter. C'est fini. Qu'ils reviennent encore, qu'ils fassent qu'ils vont voir. Ça veut dire quoi ça ? Mais non, mais il fallait voir comment ils nous avaient traité le matin quand on arrivait. Moi-même, je ne croyais pas. Je me disais, mais je suis où en fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, le frère à qui j'étais, il m'a dit « Ah, frère, ici c'est un peu compliqué. » J'ai dit « Non, 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 non. Je suis je tolère ça. Je serai obligé de tolérer toutes les injustices qui passeront devant moi. » Et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas tolérer en fait les injustices. Si j'en vois une, je dois la dénoncer sur le moment. Je ne dois pas rester comme ça, impassible et voir les choses se passer sans rien faire. Non. Je vois quelque chose, directement je dois dire. Vous voyez un peu ? Là-dessus, on est à Kinshasa. On n'est pas au Bangladesh. On n'est pas à New Delhi. On n'est pas, je ne sais pas, dans quel pays d'Inde. On est ici, au Congo, en Afrique. Chez nous, les Noirs. On n'est pas autre part. Donc, ce qui fait qu'on doit se faire respecter chez nous et non pas chez les autres. Vous voyez un peu ? Voilà. Mais non, ils se moquent de nous, ces gens-là. Merde, comment ça va mon impression ? Ah oui, il faut comprendre. Ça veut dire quoi, ça ? Ah oui, ils se moquent de nous, ces gens-là. Regardez-moi. Ils servent un buffet sur le comptoir. Vous avez vu ça où, vous ? Un hôtel, soi-disant, trois étoiles. Et à la fin, tellement on leur met la pression, ils nous ont ramené ça. Ils nous ont mis ça à la fin, pour nous calmer, pour nous dire, ah, en fin de compte, on va vous mettre des choses entre... Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Eh, vous savez quoi ? Vous savez qu'on a l'occasion, venez à ce hôtel-là, le Platinum. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Comme ça, vous verrez à peu près et vous ferez une idée de l'endroit où est-ce qu'on est. Parce que là, non, 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 on ne peut pas se faire maltraiter dans notre pays. Donc, ça veut dire que moi, c'est mon premier voie, Jacqueline. Depuis de nombreuses années, je suis ici. Et la seule chose que je vois, c'est quoi ? Des gens qui viennent maltraiter, en fait, ma communauté, mon peuple, chez moi. Jamais de la vie. Je ne vais jamais tolérer ça. Je ne vais jamais tolérer ça. Ça, il faut le savoir. Vous voyez ? Hôtel Platinum. Regardez déjà la rue. Bon, l'hôtel, quand vous le voyez, vous avez l'impression, en fait, que c'est un endroit qui est correct. On a l'impression, en fait, que c'est correct au départ, au premier abord. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez, en fait, que ces gens-là, ils se moquent de nous d'une manière, mais incroyable. Ils viennent, ils maltraitent leurs employés. Il y a des mecs qui font des 24 heures de vacations, ici. Il y a un mec, il est là depuis hier. À la Gombe. On est, soi-disant, dans la commune, la plus chic de Kinshasa. Et les gens sont traités de cette manière-là, ici. Ça veut dire quoi, ça ? Platinum, ça, à la Gombe. Attention, si vous tapez sur Internet « Hôtel Platinum, Kinshasa, Gombe », vous tombez directement dedans. Et ces gens-là, il faut venir, en fait, leur mettre la pression. Leur faire comprendre que, hey, vos histoires-là, de venir manquer de respect aux autochtones sur leur propre territoire, c'est fini. Vous nous manquez de respect, sachez qu'on trouvera les moyens, toutes les procédures possibles, légales ou illégales, pour faire fermer votre magasin. Vous voyez un peu ? On ne peut pas, en fait, tolérer, en fait, qu'on fasse manquer de respect, chez nous, par des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent gagner de l'argent sur notre dos, et sont là, tranquillement. Non. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, moi, je préfère quitter cet hôtel-là. Mais nos ongles, pour nous, ceux qui vont employer, ils vont bien traiter. Oh, yo, 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 ça l'accueille depuis le lobby. Il faut beaucoup, parce qu'il y a l'alité. C'est pas normal. Le mec, ça fait plus de 13 heures qu'il est là, il n'a pas dormi. Il est encore là jusqu'à, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Non. Il doit rentrer chez lui, il doit aller dormir. L'histoire même de ma traité. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap aussi ? Non, mais imagine, non, mais c'est incroyable ce que je vis ici, là. Non, ces gens-là, ce qu'ils nous font vivre, c'est incroyable. Il faut le voir, en fait, pour le croire. Si vous ne venez pas venus, vous vous direz, non, ce n'est pas possible. J'ai cheveux nus et j'ai vu. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, j'ai l'expérience pour vous dire que ces gens-là, effectivement, chez nous, ils nous manquent de respect. Chez nous. Pas chez eux. Chez nous. Sur notre territoire. Ils viennent nous manquer de respect chez nous. Et nous aussi, on doit accepter ça. Non. Non, 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 non. Il faut échanger. Il faut échanger. Il faut échanger, j'espère. Lobby, toi, j'en. Pour tout le monde. Les gens, ils lobbyent, comme ça, pour vérifier. Pour vérifier. Parce que... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien, comme ça. Bon, je vais couper le direct. Merci à tous ceux qui ont suivi. Partagez encore, continuez encore à partager. Partagez-le encore. Et je ne vous ment pas, on va continuer à mettre la pression. Et je reviens ici demain, dans tous les cas. Demain, je vais venir et je vais demander à cet employé-là, celui qui est là depuis plus de 24 heures, s'il est rentré chez lui pour dormir. S'il n'est pas rentré pour dormir, ici, là, ça va mal se passer. Avant mon retour de Kille à Paris, ça va très mal se passer, je vous le dis. Donc, ils ont intérêt à changer leur méthodologie. Ils ont changé l'intérêt. Ils ont intérêt à changer, excusez-moi. Parce que là, je suis énervé. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, je coupe le direct. Merci à vous d'avoir suivi. Et je vais vous donner un peu plus de détails un peu plus tard. Merci. Ah ouais. Hein ? Non, 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 pousse au téléphone, maman. Il m'a raté. Non, pousse au... Il n'y a pas de souci, n'inquiète pas, je vais donner. Bah ouais. C'est le pilonboa bata français. Ouais, bata bata bera. Ah d'accord. Mie paie à outibé là. Ouais, merci. Bon. Ah, il bata flamme. Ouais, pousse. Bon. Ingetar, vous, merci. Bye. D'attente, dix minutes. Ouais.